Nous allons voir aujourd'hui la moyenne arithmétique. Qu'est-ce que c'est que la moyenne ? Quelle interprétation peut-on faire pour la moyenne ? Pour ce faire, nous allons considérer une population composée de deux personnes, Ali et Philippe. Dans cette population, nous allons nous intéresser au poids d'une personne. Considérons que Ali pèse 110 kg, Philippe 80 kg. La question qu'on se pose, quel est le poids moyen de cette population ? Il faut déterminer alors le poids moyen de cette population, puis après vous pouvez continuer à la suite de la vidéo. J'espère que vous avez trouvé le résultat. Passons ensemble de terminer le poids moyen. Pour ce faire, nous allons considérer une balance sur laquelle nous allons poser à gauche le poids d'Ali, à droite le poids de Philippe. Le premier constat qu'on peut faire, c'est que le poids de Philippe tire la balance vers le bas et conduit à déséquilibrer la balance. La question, est-ce qu'on peut trouver un poids qui permet d'équilibrer cette balance ? Le poids qui permet d'équilibrer cette balance, c'est 115 kg. Comment on est parvenu à 115 kg ? On sait qu'au départ, Ali pèse 110 kg. Pour qu'on puisse avoir 115 kg à gauche de cette balance, il faut qu'Ali augmente le poids de 5 kg. On sait au départ aussi que Philippe pèse 40-80 kg. Pour que la balance soit équilibrée, il faut que Philippe perd 5 kg. Ainsi, 115 kg constitue le poids moyen. C'est la valeur qui permet d'établir un équilibre au niveau de cette balance. Alors cette valeur, on l'appelle la moyenne. De façon numérique, nous pouvons déterminer la moyenne en divisant en fait la somme totale de la masse de la population parce que nous avons ici deux individus, Philippe qui pèse 80 kg et Ali pèse 110 kg. Si on divise cette masse par deux, la masse totale de la population divisé par le nombre total d'individus, qui est ici deux, nous allons trouver le poids moyen. Nous allons partager la masse totale de façon égalitaire entre les deux individus, c'est-à-dire Ali et Philippe. Quelle interprétation peut-on faire pour la moyenne ? En fait, la moyenne est un indicateur des tendances centrales, en ce sens qu'elle constitue une valeur autour duquel toutes les valeurs d'une variable gravite autour. Certaines sont au-dessus de la moyenne, certains sont en dessous de la moyenne, certains sont même égales à la moyenne. C'est ainsi que la moyenne peut servir comme un indicateur de référence, un indicateur de comparaison. Prenons un autre exemple. Considérons toujours la même population composée par Ali et Philippe, mais cette fois-ci nous allons nous intéresser à la variable relatée au salaire mensuel. Supposons que Ali gagne par mois 3500€, Philippe gagne par mois 2500€. Quel est le salaire moyen dans cette population ? Pour ce faire, nous allons sommer les deux salaires pour consulter un salaire total de 6000€. Nous allons partager de façon égalitaire cette somme entre Ali et Philippe. On trouve ainsi que le salaire moyen est égal à 3000€. La valeur 3000€ est une valeur idéale entre guillemets. C'est une situation où tous les individus de la population gagnent le même niveau de salaire. C'est ainsi d'ailleurs qu'on remarque que le salaire d'Ali est au-dessus de cette valeur idéale qui est la moyenne. Ainsi, Philippe gagne 500€ de plus que la moyenne. Par contre, par rapport à Philippe, lui, il gagne un niveau de salaire en dessous de la moyenne. C'est ainsi que Philippe gagne un niveau de salaire de 500€ de moins que la moyenne. On remarque en fait que la moyenne constitue un indicateur de référence permettant d'effectuer des comparaisons. La moyenne partage la somme des valeurs d'une variable de façon égalitaire entre les individus d'une population ou d'un ensemble. Conclusion. Qu'est-ce qu'il faut retenir? La moyenne est un indicateur de tendance centrale, comme nous l'avons vu. C'est une valeur autour duquel les valeurs d'une variable tournent autour. Certains sont au-dessus, certains sont en dessous, certains sont même égales à la moyenne. On a vu également que la moyenne peut servir comme un indicateur de comparaison. Dans notre exemple, nous avons trouvé que le salaire moyen était de 3000€. On peut se rendre compte que, par exemple, Ali gagne un niveau de salaire qui est au-dessus de la moyenne. Et cette différence est de 500€. Par contre, Philippe gagne un niveau de salaire en dessous de la moyenne. Il gagne un niveau de salaire de 500€ de moins que la moyenne. La moyenne est ainsi un indicateur de comparaison. Ça peut nous servir comme une référence lorsqu'on a besoin de faire des comparaisons. Parce que ça constitue en quelque sorte, entre guillemets, une situation idéale où tous les individus comportent les mêmes observations. Dans notre exemple, notre situation idéale est de 3000€. C'est dans la situation où tous les individus gagnent le même niveau de salaire. La moyenne peut certes servir comme indicateur de référence et peut même permettre d'effectuer des comparaisons. Toutefois, la moyenne, à elle seule, ne nous donne pas assez d'informations sur une variable. Et d'ailleurs, elle comporte un certain nombre d'insuffisances ou limites que nous verrons dans la séance prochaine. Voilà, c'est tout pour cette séance. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube pour ne pas rater les séances à venir. Merci. 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 Merci.